Générique Bonjour le signe, bonjour tout le monde En général les gens en coop je ne les ai pas rencontrés Dès le matin Avant de lancer la coop Oui mais d'habitude tu dis bonjour à la personne que tu reçois C'est vrai Bonjour Chobiti Bonjour le signe, comment va-t-il ? Du coup on se retrouve à deux Parce que sur Brotato Alors la mise à jour est sortie gratuitement Il y a une partie DLC et une partie mise à jour gratuite Dans la mise à jour gratuite il y a la possibilité de jouer Jusqu'à 4 en coop Du coup on est deux aujourd'hui On va pouvoir essayer ça Salut à l'astre, bienvenue sur le live, j'espère que ça va bien Donc on va jouer à deux Et on a pris aussi le DLC Qui ajoute encore plus de monstres D'objets, de héros, de succès Et une nouvelle map Avec une nouvelle thématique de monstres Dans les abysses On va voir ça Donc On peut jouer en gros avec un clavier Trois manettes C'est à dire que je vais appuyer sur espace Comme indiqué en bas Et hop je suis premier joueur Je vais pouvoir choisir mon perso Alors oubliez la souris Vous pouvez jouer que au clavier Une fois qu'on met ça Parce que du coup la souris est planquée Elle n'apparaît plus Donc on a tout un tas de nouveaux personnages Qui commencent à peu près à partir de là Qui font tout ça On en a déjà débloqué certains nombres Au début on commence avec certains personnages débloqués du DLC Histoire de pouvoir en profiter un petit peu Et je ne veux pas tous vous les résumer Ça reste un peu à découvrir aussi Mais il s'est vraiment bien éclaté sur les concepts C'est très très cool Et salut squash Bienvenue sur le live Alors désolé ça va être de la coop squash Mais j'ai vu que tu avais relancé toi aussi Brotato Ces derniers temps Donc on va essayer les abysses Tout de suite La nouvelle map pour voir un petit peu Et je vais prendre la créature moi Pour vous montrer le nouveau concept Un des nouveaux concepts Parce qu'il y en a plusieurs A savoir la malédiction La malédiction qui n'est pas négative forcément C'est de la coop que sur le même ordi Oui c'est de la coop que sur le même ordi Mais avec Steam tu peux faire du remote play together normalement Pour partager l'écran avec un mec assez loin Après vu l'essence du jeu Il faut quand même que ça soit plutôt réactif Donc je pense qu'il faut que le mec qui héberge A un bon PC et une bonne connexion Si tu veux faire du remote play Mais théoriquement ça fonctionne On va prendre le plongeur Mais le plus de 150% de santé des ennemis Ça me paraît peut-être un petit peu Bah écoute il y a des gros bonus Mais moi je vais jouer sur la malédiction Donc je devrais avoir des objets puissants La malédiction donne un pourcentage de chance D'avoir des objets maudits Qui sont plus puissants Et qui donnent plus de malédiction Donc la malédiction appelle la malédiction Et ça donne aussi plus de chance Que les ennemis soient maudits Auquel cas ils sont plus costauds Mais si on les tue Ils donnent des bonus Donc si tu veux tu peux essayer Tu touches pas les nouveaux personnages Mais les anciens dans les abysses Bah on a fait un peu les deux On a déjà testé un peu hier soir Le DLC il est sorti hier Donc on a fait un peu les deux Et de fait les seuls qui nous restaient à débloquer C'est les nouveaux Donc on débloque les nouveaux Donc du coup on a envie de les tester forcément Donc on a un nouveau type d'armes De type navale Il y a tout un tas de nouvelles armes aussi Avec des anciens concepts Je vous les montre un peu Si vous voulez Voir un petit peu Mettre pause Voir les personnages Si vous êtes en VOD J'ai testé celui-là Il est assez fun Mais je suis pas sûr Que c'est un nouveau Parce que je crois Qu'il nous en manquait Un ou deux à débloquer Je crois que ces quatre là C'était d'une mise à jour Qu'on n'a pas eu Ouais D'une mise à jour Qu'on n'avait pas joué Je pense que ça commençait Aux marins les nouveaux Alors Qu'est-ce que tu prends ? Je peux prendre le chef Moi j'aime bien la chance Alors Moi je vais avoir 35% de malédiction Un âme son maudit Une malédiction quand je gagne niveau Par contre je perds de la portée A la fin de chaque vague Et je perds un pourcentage d'expé A la fin de chaque vague Et toi il fait quoi ? 35 de chance 200% de dégâts Provenant de sources non élémentaires Contre des cibles en feu Les consommables Mettre le feu Et tu commences avec une saucisse effrayée Et par contre les modifications Les dégâts élémentaires sont réduits Donc oui Donc ça c'est le perso Il faut que tu mettes le feu Mais tu ne feras pas des dégâts de flammes Ouais bah en fait J'aime quand même assez la La torche pour ça Bah ouais ouais Je vais peut-être prendre la torche aussi De toute façon je vais perdre de la portée Donc il faut que je pourrai repartir de la mêlée Ou la baguette Non la baguette elle est pur feu Du vol de vie Sinon ça peut être pas mal La planche Ouais je vais prendre la planche Ça fait pas de dégâts de feu la planche Non bah pour toi je pense que la torche est quand même Hyper adéquate quoi Tu fais 200% de dégâts à partir du moment où Où l'ennemi est enflammé Donc tu le tapes une fois il s'enflamme Tu le tapes deux fois Tu le tapes deux fois tu fais 200% de dégâts Oui Je vais prendre la torche aussi Comme ça on répandra les flammes On va jouer en danger zéro Pour cette petite première découverte Là on est sur les nouveaux monstres On est sur les abysses Donc c'est thématique Crustacé Et poisson en général J'ai même pas réussi à cramer l'arme L'arme quoi ? Il a même pas cramé Alors On va commencer J'ai des malus moi Alors j'ai un hameçon maudit Donc chaque objet herbe que je verrouille Ont 28% de chances d'être maudit Quand on quitte la boutique Et donc de pouvoir être maudit Quand je les achèterai La fois d'après Donc c'est pas la peine de booster La portée Éventuellement l'XP Mais On va prendre de la Le PV Du simple Du simple Bah tiens Plus de brûlure c'est pas mal Une torche Le sécateur Ouais L'eau bouillante Moi j'ai pas de malus sur les dégâts élémentaires Donc on va verrouiller ça Et comme on a tout intérêt à avoir un maximum d'objets verrouillés On va en verrouiller d'autres Là c'est de la distance la baguette Ouais c'est pas vous du coup C'est pas mal ça fait de la brûlure Mais Donc la malédiction apparaît ici comme stat Et du coup c'est un pourcentage de chance de maudire les ennemis Et d'avoir des objets maudits qui apparaissent dans la boutique Mais grâce à notre hameçon On peut en cumuler jusqu'à 3 On a un certain pourcentage de chance que quand on reviendra au prochain tour Les objets que j'ai verrouillés là seront maudits Et bah tu serais bien curieux de savoir si ça marche aussi pour moi Je crois pas Ah non je pense pas Ça me paraîtra à lui Oui Alors moi faut pas oublier que Showbity va faire plein de dégâts aux ennemis en flamme Mais pas moi Moi je les mets en flamme pour essayer de croquer un peu son truc Mais Il va falloir que je fasse mes propres dégâts aussi Je vais booster mon armure pour le moment Ah bah voilà le vert est maudit On voit la petite aura violette derrière Ce qui fait qu'il fait 4 PV max 4 régénérations de PV au lieu de 3 et 2 je crois On va prendre Alors on a un caillou Ouais Non tout ça n'est pas ouf Je vais limiter la portée ça me dérange pas Tchou T'arrives pas à voir ce que son sorceur présenter J'ai des gros tout plat Les gros tout plat c'est un genre de coquillage avec Ouais aujourd'hui Le monstre dessous Ouais une huile ouverte Un truc Il manque un peu de DPS Je suis d'accord Alors il a franchement plutôt très bien géré la partie coop C'est assez agréable à jouer Et vraiment intéressant Et on peut vraiment faire le build qu'on veut Alors après on peut viser des combos bien sûr Mais on est vraiment capable de jouer un peu tout ce qu'on veut Et ça c'est quand même cool J'aurais dû prendre l'eau bouillante Elle est maudite On va prendre au prochain De toute façon elle va être maudite Elle va rester maudite Oui oui elle va rester maudite Normalement en tout cas Pas de raison Booster la portée Non Oh bah Moi j'ai eu les lunettes là Je les ai verrouillées parce que c'est gratos au final Bah ouais mais moi vu que je perds la portée à chaque vague T'es mou bonhomme Bah oui il faudrait que tu restes pour taper sur ceux que t'as mis feu Ah ouais mais c'est J'essaie de survivre en fait tu sais Ah ouais alors après tout de suite si t'as des considérations de ce genre Forcément Et j'ai cru voir que si ceux-là là tu les tues T'obtiens de la malédiction aussi Les maudits ouais Si tu les tues t'obtiens de la malédiction Ouais tout à fait Mais je peux pas avoir un truc bien un peu Alors non on va pas prendre un truc qui va nous gréver l'XP encore plus Ça me paraît une idée de merde Ah on a pas maudit la torche Je vais quand même prendre ça pour compenser un peu la portée J'ai combien de plus On est consommable 0.8 En moins 2 ans c'est mieux On peut dérouiller aussi ça Alors j'aimerais bien avoir une torche maudite Parce qu'à partir du moment où la torche est maudite On peut la combiner avec des objets pas maudits Et la malédiction se transmet Pareil je vais pas gréver ma portée plus On va partir là dessus Et du coup vu que j'ai pris J'ai pris ça Si je prends ça en plus Pas si mal Vu que t'as pris ça quoi ? J'ai pris Ah oui le truc qui te donne des PV et des consommables Oui oui du coup ça marche pas mal Ce combo là il marche toujours bien Donc j'aimerais bien un petit peu plus de torches Après c'est pas les torches qui vont faire ton DPS Non mais C'est les torches qui mettent le feu Oui tu mets le feu avec les torches Mais il faut que tu T'as besoin d'une torche pour mettre le feu Après il te faut une arme Tu fais des dégâts bruts En théorie Je fais ce cadeau Maudit Ouais ils sont plus costauds les maudits Je vais pas mourir Il reste une seconde Non je vais pas mourir La chance De l'esquive Je vais pas partir sur l'armure Ah ma torche est maudite Excellent Donc là la torche maudite C'est 4 x 10 de dégâts de brûlure Et en plus elle prend plus de dégâts C'est 71% de la mêlée 71% de l'élémentaire Du coup s'il la combine La nouvelle est maudite aussi Excellent Ça ouais pourquoi pas On va prendre le verre maudit de nouveau Randomiser un coup Si je prends ça Et ça c'est pas mal J'ai rien mon terme Non je n'ai rien Parce que ça au final Ça peut avoir que 4% de vol de vie Enfin encore 4% de vol de vie On est mort 4 x 25% de vie manquant Donc c'est pas J'imagine que ça doit booster après Mais c'est pas forcément ouf Non On va rester comme ça On va regarder un petit peu dessous Essayer de faire proquer l'hameçon Et alors du coup Je t'en pense quoi du DLC ? Parce que t'as pris le temps De découvrir les nouveautés C'est vrai que t'as pris les baguettes et tout mais Du coup t'as mis des flammes mais c'est pas les flammes qui vont faire des galères Non mais ils me donnent pas grand chose de ouf Alors au niveau des coffres quand vous êtes en coop ils sont distribués Pas forcément c'est pas forcément celui qui le ramasse qui l'a Ils sont distribués de manière à peu près égalitaire au fur et à mesure Projet utile Oh des dégâts en mêlée Ouais je vais prendre Pas de mutation Euh pas de mutation Pas de malédiction pardon Euh ça c'est pas mal Ça c'est pas mal Ouais on va le verrouiller Parce que du coup la stalactique c'est un peu mieux aussi Bah oui tu fais pas de dégâts alimentaires donc Bah oui Non mais c'est pour ça moi je pense que tu devras prendre la torche Parce qu'elle va te donner des brûlures mais tout le reste ça devrait être du dégâts brut Bah oui on peut enlever quoi Ouais il a tout pour ça Il y a des trucs économistes pas mal Du coup la limite On peut prendre le pistol laser Euh bah si tu veux Je crois que tu boostes ses dégâts à distance quoi Il faut que tu économises avec ta tirenir Oui Ceux là au début ils sont un petit peu lents Et après ils vous poursuivent Dolix Paye Ah j'ai mouru T'as mouru Bah écoute ça nous permet d'illustrer Quand il y en a un ou deux qui meurent La partie s'arrête pas Si le deuxième arrive à survivre 15 Ça survit du coup On arrive à survivre 10 Ah il y a ce coche qui nous parle On va dire tout à l'heure Oui oui alors Brotato c'est pas un jeu Où on suit le chat en direct Alors pour le nouveau personnage Je t'en sais rien car tu n'y toucheras pas Tant que tu n'auras pas gagné Chaque ancien personnage au niveau 5 dans les abysses Ouais ça va te prendre un peu de temps En ce qui concerne les ouvrir à mes objets S'ajoute de la diversité Mais complexifie les chances d'avoir celui qu'on veut Bah oui oui c'est très vrai C'est un vrai concept de deckbuilder Bon on a toujours pas de malédiction C'est dommage On va prendre du coup le petit éclat corrompu On va prendre l'objet qui nous donne de la chance Je pense Torche Non pas de torche Torche Qu'est-ce qu'on a le point américain enflammé Ça ça peut être pas mal Mais on peut pas partir sur de l'esquive Les Dernos 5% de chance d'obtenir 1% de dégâts lors d'une randomisation 10% de chance d'obtenir moins un PV max lors d'une randomisation C'est pas le genre de truc pour un leucing ça Je proquais que les PV en moins à tous les coups La dernière fois j'ai eu beaucoup de... je l'avais eu l'objet et j'avais eu beaucoup de neutres entre guillemets Ni plus ni moins Bah oui ça fait 50% à 10% donc ça reste euh... Ah et leur proie là elle charge d'un coup et elle peut enchaîner jusqu'à 3 charges Faut faire un peu gaffe Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah elles m'ont eu ! Les biches 5% C'est pas... c'est pas ton perso celui-là Non c'est pas mon perso celui-là Mais j'ai pas bien choisi au début euh... Oh mais tain Limite j'aurais dû partir sur l'ingénierie en fait Ok pourquoi pas ? Non mais dès le début en fait euh... C'est quoi t'as rien d'ingénierie non ? Non mais je me dis euh... j'ai eu des petites tourelles et tout Je me suis dit non mais... Ah mon oursau est maudit parfait 37 de portée on prend Bon Euh le versiclope On en est au niveau portée là C'est moins 23 ouais Oui du coup vaut mieux que je prenne de la distance Ça peut être pas mal la ceinture noire Ça aussi Mais randomiser rien pour le fait de randomiser Non j'ai dit que la distance c'est une bonne nouvelle Alors ils ont mis deux persos qui sont assez forts en ingénierie dans le nouveau squash Enfin qu'on a débloqué pour le moment De base il y a le constructeur qui peut avoir qu'une seule tourelle mais qui booste sa tourelle quand il ramasse pas les matériaux Et il y a un nain aussi Qui comme tous les nains est spécialisé Alors lui il pond des oeufs et quand les oeufs s'ouvrent c'est de la grosse saloperie dedans Là je peux pas le tuer je suis trop loin Merde il y a son oeufs qu'a éclos il faut le tuer Oh ils sont vénère J'arrive pas Oh ils sont bien vénère Attends Je suis morte au moment où sa vague est terminée Ouais j'avoue J'ai rien pris pour me régénérer de la vie Il va peut-être falloir que je passe un nombre Dégâts à distance ou chance ? Bah dégâts à chance Rien de maudit On va quand même prendre le petit bonus d'XP Ah j'ai quand même 10 de régénération de PV Ouais on va prendre la sangsue Ça aussi Ce serait bien de commencer à voir qu'à cause échopée Est-ce que je perds de l'XP en mourant ? Euh non je crois pas Pas que j'ai vu en tout cas Ah et squash celui qui meurt ça dépend beaucoup de comment tu montes le build et de si t'arrives le perso Donc c'est variable Dans nos tests hier c'était globalement 1 pour 1 Clairement J'ai besoin aussi de savoir qu'il faut prendre le coup avec ça Allez il y a des petites saloperies là Non mais j'ai mal choisi mes armes du début du coup j'ai de la merde maintenant C'est de ma faute Ouais ton perso je pense qu'il faut vraiment jouer Bah ingénieur c'est pas forcément déconnant avec les... Les tourelles enflammées Je vais Attends il y a un gros un peu Mais il faut vraiment que t'en prennes qu'une qu'en flammes quoi Après le reste ça doit être du DPS quoi Bah oui En fait tu prends la torche au début pour t'assurer d'avoir des flammes et... Derrière tu prends une grosse arme de corps à corps et... J'ai pas réussi à casser l'ordre Est-ce que ca prend une taille À pass ? Ah bah oui ! Ah oui ! des pv ça me va bien ma régen elle va s'auto booster alors que enfin le droit de régen c'est pas non plus oui mais elle va s'auto booster une petite sensu améliorée la fée il ya combien de vagues alors on peut là on s'est pas mis en infini donc il ya 20 vagues la 20e vague et un boss si on arrive à le tuer on a une récompense on débloque des trucs mais tu peux jouer en vague infini et là ça continue à l'infini et je crois que cette pressée toutes les dix vagues et un boss jusqu'à ce que tu me rends mais le truc un peu mieux les maudire éventuellement c'est que 30% de chance de maudire en mai je trouve que ma malédiction ne croque pas trop en vrai et venez laissez le chobiti tranquille poursuivez moi c'est quand on est proche là l'un de l'autre je n'arrive plus à savoir le quitter le mien et oui c'est le risque oula pique les requins qui charge là les requins c'est horrible j'arrive pas à aller je veux perdre mon perso et bien je me suis fait marcher dessus je vois que tu as que deux armes sur six c'est un intérêt de ne pas avoir le max d'armes alors en fait non pas du tout il faut avoir le max d'armes après cinq secondes à tenir c'est le décès c'est un intérêt d'avoir le max d'armes mais en fait chaque arme à une ou deux caractéristiques tu vois cela est des deux types primitifs et élémentaires et en fait plus d'armes à partir de deux armes du même type tu commences à gagner des bonus et du coup l'intérêt de pas avoir d'armes il n'y en a pas l'intérêt d'attendre d'avoir les bonnes armes pour multiplier tes bonus par contre il est important on recommence avec ce build là tu aurais essayé oui ça me va cette fois tu choisis bien oui et après il ya des persos qui ont des des effets particuliers dessus par exemple le vagabond il peut prendre que il peut prendre que des armes mais toutes les armes comptent pour les bonus des autres armes du coup tu as tout intérêt à apprendre des armes qui ont un maximum de bonus différents comme ça tu les tues les proc en masse quoi ok on va prendre ça est ce que je verrouille un truc tu vois par exemple ma torche est type primitif et élémentaire pour l'instant j'en ai qu'une donc il n'y a pas de bonus si je prends la dent pointue elle est primitive donc ça va matcher avec la torche alors le 3 pv max mais par contre elle est précis ça matchera pas avec la torche donc il faudra que je trouve d'autres armes précises et du coup je pourrais pas matcher à la fois élémentaire et précis mais élémentaire c'est nul en fait pour moi ah bah non élémentaire c'était pour toi il faut que tu partes sur autre chose après c'est pour ça que je me suis fait j'ai quand même essayé de randomiser encore un coup ouais j'essaye de verrouler les objets pour faire proquer le truc stream en couple est moins houleux que celui de zébus et ma voix sur d'offres romantiques c'est parce qu'on a des plans et on stream pas d'offres romantiques aussi parce qu'à chaque fois on dort chacun un dans la voiture dans le canapé c'est la connor général se passe pas trop mal sur d'offres romantiques on y joue en jeu de société en fait apprendre l'armure ça marchait pas mal achète ils ont été tous les deux maudits on va prendre les deux et par contre on n'a que de la dôme après moi je dis ça se prend moi c'est ce gros coquillage moche une seule torche ça devient un peu chaud en fait je crois que c'est nous on s'est auto coincé à l'autre oui ça je prends les dégâts élémentaires non c'est nul ça au sein ça oui le coupon on le bloque direct d'ailleurs je peut-être même l'acheter tout de suite plutôt on s'en prend à une torche non ok on verrouille ça on se réfléchit même pas ça c'est pareil on réfléchit même pas ça on verrouille ouais j'ai rien en outils bah oui puis c'est 50% de mêlée 50% d'outils les dégâts donc là ça paraît pas officine dans le contexte allez on tient cette vague et après on aura une deuxième torche ça y est j'aurai une deuxième pour le moment c'est un peu la dèche par contre je fais des vrais dégâts avec la brûlure un vrai papa cadeau ouais c'est un qui est maudit attends je suis où je suis morte oui je crois que t'es morte ouais une vitesse un peu tiens à la bannière est maudite excellent du coup je vais prendre la petite torche mais par contre celle là je vais essayer d'attendre qu'elle soit maudite une encre non je prends pas l'encre oui je pensais que vous pouvez la combiner mais non ma hachette elle est bleue il y a la torche déjà déjà pas mal ah c'est pas mal là je me suis rajouté un peu de portée ça me laisse un peu plus de latitude faut pas dire que je me fais pas des français il y en a pas mal des roses là la médiction ça commence à pliquer ah j'ai mouru ah 5 ok il faudrait peut-être que je commence à prendre du vol de gui ou un truc du genre ah la torche est pas maudite tant pis une autre une tourelle incendiaire bah je vais la prendre je vais la verrouiller comme ça ça pourra t'aider ça j'ai assez pour prendre ça et ça une touche cassée la verrouiller maintenant j'ai une petite pensée de rebouiller aussi j'ai rien qu'avoir un peu de sustain si c'est ridicule y'a mis sa petite épée là et je t'appeler iza régénération de pv on est quatre seulement ça prend 65 des dégâts en mêlée à l'arbre à griffes est maudit allez on prend du coup comment ça marche je prends un deuxième thé en os limité à deux donc tu peux en prendre deux mais tu dois passer à 100 100% de chance et 20% de chance je vais prendre ça je vais dérouiller ça j'ai pas pris de la gêne cette fois-ci essayer de faire vol de vie allez on économise un peu là la thune on économise la thune c'est de prendre des objets que les objets maudit mais il va falloir que j'essaie d'en faire un moment que j'en j'en prenne des pas maudit parce que dps commence à devenir compliqué avec la patte dps et pv sont en pls dire là non c'est le prix j'ai mouru et mon jeu à notre chance vitesse oui vitesse c'est pas mal à la torche est maudite c'est excellent et la tour elle aussi parfait les choses sympa là bébé calama à ça c'est pas mal à prendre tout ça peut-être même dû attendre qu'ils moddissent éventuellement roi de régénération de pv un deuxième même si ce serait pas mal c'est quoi l'hameçon l'hameçon c'est mon objet de base il donne un pourcentage de chance que les objets que tu verrouilles dans la boutique soient maudit et quitte la boutique il est pas unique du coup il faut en avoir trois vraiment c'est 20% de chance et là vu que celui que j'ai est maudit c'est les 28% de chance en beauty faut faire gaffe aussi parce que quand on repousse les ennemis on peut repousser sur le pote il est un petit peu désagréable n'est ce pas ça se passe quand même mieux j'ai l'impression commencer la prochaine vague avec un pv avec 5 de régène de vie c'est tendu c'est un peu tendu ah on a un pistolet mitrailleur maudit ouais on s'en fout de repousser l'ennemi sur l'autre article 22 oui est sûr qu'on peut voir ça comme ça je te la corde on s'en fout aussi de savoir qui est ce qui va dormir sur le canapé voilà le karma te punit ah mais le karma me punit à chaque fois je rigole c'est ouf saloproque est sorti payez moi ce pondeur de nid là oh la vache il a tellement déni que ça va devenir dramatique tu fais celui avec les cheveux ? ouais ça je veux bien mais il faut des cheveux ah j'ai mouru ça ne se comprend pas là c'est un peu la violence 20 secondes il faut tenir là 15 il y a un cadeau mais 10 priorité à la survie 5 petit retour de la tourelle il a fait un peu le taf oh gg la tirelire bon c'est gratuit on prend l'armure, l'esquive, l'armure, l'esquive, l'armure, l'esquive, l'armure, l'esquive c'est mieux ça l'armure dégâts élémentaires c'est mieux oh j'avais tout verrouillé rien de maudit sérieusement bon on met ça on va faire une torche violette maudite ah trop fort quoi ? ah 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 oui statistiques gagnées ah oui très bien bah tu peux essayer de randomiser pour voir si c'est... si c'est 100% mais... tellement 45% de chance ce miti mais que t'arrive-t-il ? non je sais pas c'est... c'est... il y a quelque chose qui coince en plus le bonhomme il commence avec de la chance alors normalement on devrait en avoir au moins 100 à ce niveau là quoi vraiment je pense à mon vol de bille là c'est... nul ! j'ai l'impression de rien voler allez on commence à avoir un petit peu de dégâts corrects dans le gros tas on est tout hein mais le son et tu l'a pris devant moi ça oui on prend la chance on prend la chance ah le gilet de cuir est maudit parfait on prend la ceinture noire 40% de gain d'xp on a combien là ? gain d'xp moins 10 parfait ça va nous remettre un peu en positif et salut SHRTZ enfin un jeu que tu connais et que tu maîtrises carrément quoi ? qu'est-ce qu'il y a ? statistique gagnante oui t'as eu 2% de dégâts bien joué alors le DLC le nouveau DLC qui est sorti hier si ça t'intéresse SHRTZ du coup on teste les nouveaux concepts et les nouveaux persos ah 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 on a marché plein de pas et oui il y a des nouveaux succès avec le DLC aussi au pire tu peux tourner autour de ma tourelle elle fout le feu à tout le monde tu vas faire un maximum de dégâts je l'ai un peu prise pour toi on va dire c'est trop gentil ah je me prends des requins au secours les requins c'est eux qui nous ont mis dans le mal tout à l'heure ah la vache il m'a marché dessus ah non non ça marche pas ouais je suis d'accord je suis d'accord SHRTZ notamment le mode coop et sur le jeu de base et nous on pensait que c'était avec le DLC qu'il arrivait bah rondeur gagner 5 matériaux pour tous les 10 pas que vous faites 1 PV max pour tous les 80 pas que vous faites par contre le moins 50% de matériaux lâchés il est pour les deux c'est pas pour toi la manette le chat ça ça pique un peu bon on essaye autre chose ouais on essaye autre chose le chat je vais reprendre le nain moi j'aime bien le nain ah je vais reprendre le bébé ouais t'as marché bien le bébé alors le nain il gagne dans l'ingénierie quand il tue au moins 6 ennemis avec un coup d'arme direct il a plus 100 dégâts en mêlée pour tous les 2 d'ingénierie qu'il a mais il peut pas équiper d'arme à distance il a pas d'esquive et surtout il a une vitesse d'attaque toute pour rase donc on a tout intérêt à jouer avec l'ingénierie tu montres le bébé ? le bébé ! le bébé il a de la récolte moins 20% au prix des objets au lieu d'avoir des statistiques quand tu montes un niveau tu peux avoir une arme donc 24 armes et tu commences avec un seul emplacement d'armes par contre il te faut 130% d'XP mais ça se compense assez vite et qui le coup ? bah oui le fou le bâton c'est ce que je te disais hier bien sûr le fou le bâton non pas ce bâton là ah oui c'est le bâton là c'est le bâton là ah oui bah oui bah voilà bien sûr bien sûr bien sûr le fou le bâton ouais mais il faut encore que le jeu il me les donne les bâtons la même manière que n'importe quelle autre arme en final euh de l'armure ouais de l'armure fournevis la clé dégâts à distance non les tourelles ça ça va jouer à un moment est-ce que je joue avec les tourelles sachant qu'il faudrait pas monter mais rien de manière naturelle ouais tu montres rien de manière naturelle donc bon pourquoi pas c'est toujours un peu de dégâts mais ça va pas être le plus ouf quoi euh je vais pas encore tester le mode cop de base mais il semble qu'on doit prendre le même perso comparé à la cop du dlc ah tu penses ? j'ai rien vu dans le dlc justement à propos de la cop donc j'ai tendance à penser que c'est le même concept mais peut-être pas du coup ça a traversé l'esprit que ça pouvait être différent très honnêtement et du coup moi en tant que bébé je peux pas monter mes stats comme on disait chaque montée de niveau j'ai juste l'emplacement d'arbre ah nous on avait beaucoup apprécié de jouer alors bah du coup pas en coop parce qu'on pouvait pas mais on alternait les parties avec showbity et il y en avait un qui guidait en disant tiens il y a un arme là il y a un objet ici etc on a vraiment beaucoup beaucoup kiffé le jeu du coup là en coop c'était obligé au niveau quoi il faut avouer là avec le dlc les nouvelles musiques et tout t'as aussi ouais ça nous a bien donné envie de le relancer ça enlève de la répétitivité et de la lassitude après faut savoir et sache que on a tendance à jouer pour le trip plus que pour l'opti donc c'est assez rare qu'on arrive à la vague va en vrai en bébé tu fous le bâton tu achètes le modifie ta 14 d'xp normalement ça suffit ah bah oui on peut pas prendre les bébés escargots et les singes trop mignons et les pendants non la vitesse d'attaque ça sert à rien les chances de critiques bof l'armure je suis déceptionnée tude parce que je vais faire alors normalement elle est stream la musique du jeu sa chère tz mais après c'est vrai comme on est deux à parler doit être hyper forte mais elle est là normalement peut-être que j'arrête de vider ma vitesse ah ah oui alors j'avais jamais présenté le jeu de base je l'avais acheté en regardant justement que zebus le stream et c'est vrai que j'ai jamais présenté donc j'ai pas eu ce problème après bon sur des chaînes de notre gabarit si on se fait claim une musique c'est pas la mort en général on s'en remet des maudits je tape trop lentement mais squash quand même c'est le souhait des développeurs de jouer avec cette musique c'est comme le fait de pas mettre de mode ça fait partie de de l'objet artistique comment peux-tu la couper vol de vie non dégâts distance non et de l'esquive non ok avec un de malédiction que je vais aller loin mais bon j'ai l'option dans le menu donc ça veut dire que ça a été prévu je vois après sur les bullet hell la musique bon ça reste c'est en général assez vite répétitif quoi il n'y a pas trop de miracle au long voilà toc 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 on va prendre les pv ah un arbre une belle clé plate c'est pas pour ça ah bah si c'est pour tout le monde des dégâts puis monter un peu la malédiction c'est gratos voilà si tu peux commencer à avoir 24 bâtons corrompus c'est clair que ça va picoter tu vas voir 24 armes qui tapent je pense que ça peut être pour site non je vais garder ma tueille ah mais c'est pour ça qu'on est nombreux et une multitude parce que chacun ses préférences c'est un petit joueur la preuve le signe loue au clavier me loue à la manette ouais c'était la manette que je n'ai jamais apprécié c'était celle de la 64 cadeau c'était gentil de la la barre d'eau de rien ça me fait plaisir allez il faudrait que j'arrive à topper une petite usine là un charbon un charbon ouais un autre arme c'est bien ça va et à un hameçon excellent non ouais je suis d'accord je me suis jamais fait au nouveau modèle de manette là à la xbox bah non on a pas assez de l'eau bah non on a pas assez de l'eau ici par 6 on est tous les deux corps à corps hein euh oui on est tous les deux corps à corps hein un emploi sur le niveau qui est vendu par un pingouin des dégâts j'en suis ou en termes d'ingénieur il y a 11 pas si ouf non je sais pas ce que j'ai pris en fait la viande séchée oui bah je l'ai pris par accident c'était très bien pour forcément mon trip sachant qu'en vitesse ouais on n'est pas hyper rapide ouais je commence à avoir une sacré sale gueule moi c'est mes tourelles qui tue en fiche tu n'as pas de bonus quand tu tapes non mais un peu plus de mal avec les gros mais on commence à être pas mal en dps quand même c'est parti ah une clé plate maudite ça c'est excellent encore comme ça répandre la malédition la chemise de bûcheron excellent aussi et ça on va le prendre on va essayer de le maudire ou les chaînes ouais c'est pas mal vu toutes tes armes ça peut être marrant je peux la verrouiller marika de monique je pense qu'elle est forte elle est pas maudite oui non mais avant ça après j'ai beaucoup de mal me dire je vais rester immobile il faudra une usine de poche pour poser des tourelles en masse avec les arbres et là ça veut plus qu'ils pontent tu es là tu es là tu es là c'est quoi ce monstre mais non c'est chobiti avec une armée de bâtons monstre au chaud chaud bâton ça tombe ça tombe ça tombe il s'en prend ça en prend ouais carrément de la régénération de paix et on prend le verre maudit ça marche sur quoi ça si c'est de la mêlée quelques objets verrouillés pour essayer de choper de la malédiction déchirer elle est pas mal tu ne boostes pas tant ta mêlée mais bon ça fait quand même 14% de dégâts et puis les ennemis on les tue en masse quand même oui on peut prendre la barricade je vais prendre ça un petit peu plus une mini quelques bâtons mais ils font là de dégâts additionnels du coup 30 dégâts additionnels quand même ça fait 50 plus 30 de dégâts quoi par bâton ah non ils font ça tu fais 50 donc non ça c'est compté dans le dans les dégâts une caisse en échange ça va une bîme Ok je prends un peu de chance, un peu de chance et de la régène, rien de maudit dommage. Un petit tournevis, le crayon va le prendre, on va prendre le chapeau aussi, on va prendre toutes tes armes, c'est pas mal, moi, merde, c'est pas mal, c'est vide, c'est combien en vitesse, moins 11, bah t'es un bébé, hein, ouais, en même temps ça compense, si j'ai moins 11 ou moins 3 et qu'eux ils ont moins 8, oui. Ah, t'as eu un petit ding ding là. Oh fou furieux ! Combien de ramers ? Deux. Deux malédix. Moins 5 de chance, non mais j'ai, non mais je veux pas moins 5 de chance, voilà, j'ai que 7 origen de pv, je vais le verrouiller mais j'ai besoin d'un coup. Je veux des bâtons, gimme les bâtons ! Ça y est, on est où ? On retient. Yep. Bon, là on a des tourelles pour leur taper dessus partout. C'est le bête. Le problème c'est qu'ils font très mal, quoi, de base. Et c'est qu'ils recherchent très vite aussi après avoir chargé. Ah, merde. 10. 10 secondes, on va pouvoir tenir 10 secondes là-bas. Faut aller chercher des fruits. On va mettre un coup autour des tourelles, voilà. Un arbre à griffes qui sont maudits, il est pas mal. Ah, il y en a aucun qui est maudit là. Un arbre à griffes qui sont maudits. Un drapeau noir. Un seul objet. Non, celui-là quand même. La maîtrise maudite. Ouais, j'apprends. On verrouille. On s'en sort. Allez, on augmente un peu les dégâts. Moi, j'ai pris, je suis censé être hyper fort quand je bouge pas. Ça me donne un boost d'armure, mais c'est tout bon. Oui, mais justement, j'ai pris deux fois, donc j'ai 8 boost d'armure. Ah oui, tu passes à 16 d'armure quand tu bouges pas. Ouais. Moi, je bouge pas, mais les arbres... Oh ! Bah, t'es pas censé chercher les armes. Au pire, essaye de te poser près d'une autre 2-3 de mes tourelles et puis tu bouges plus. Voilà, ça va être intéressant. Il est mal que tu as bougé. Ouais, c'est plus mon style de bouger quand même. Euh, des ailes. Ouais, on prend. Oh, l'enclume. L'enclume excellente. Est-ce que je la prends tout de suite ? On est avec 13. Ouais, je la prends tout de suite. Oh, bah. Tiens, mes léons. 20% des styles plein d'armure. Tu vois. Ça me donne presque envie de prendre un genre, un lance-patate en plus. Pas du tout sur quoi je suis parti, mais... Ouais, mais bon, vrai, les bâtons, tu peux en prendre un peu, un petit lance-patate. Ouais, c'est toujours horrible. Ouais, elle fragmente ma distance, du coup. C'est surtout la fréquence de tir, je crois qu'il fait des dégâts avec l'île. Oh, la risque sauter, c'est pas mal. Je vais faire un peu le feu avec quelques tourelles. Même si c'est pas tout le temps les mêmes. Des camélios, du coup ? De requins, il faut apprendre à bouger d'un 1cm. De requins pour... De requins, il faut apprendre à bouger d'un 1cm. On avait fait un build sur l'ancienne partie où il fallait être complètement immobile tout le temps et je ne me souviens pas, j'étais au milieu de la map et je bougeais un tout petit choui quand il y en avait un qui me chargait. Si, je me souviens. Ah, la guêpe maudite, 15% de vitesse d'attaque des structures et 7% de vitesse, excellent. Tronçonneuse, c'est un outil la tronçonneuse. Un match sur l'ingénierie, la mêlée et le vol de vie. Je suis déjà assiste aussi. Ouais, mais rigolo, les petites tronçonneuses, mais bon. Non, non, non. Allez, il faut me maudire ces objets là, Hameson. Ah, t'as eu les mines et tout. Ah, ouais, j'ai encore gagné une compétence. Ça va parler un peu plus fort. Oui, je suis concentrée là. Désolée. Ça ne marche pas contre les morceaux. restez maudite. Putain. Ouh, il nous fait de te culs. Ah, c'est quoi tous ces grands trucs ? J'ai une gratte spinovel pour toi. Ça te prend de secondes à tenir sans moi. Ah, il y a aussi les narvales en plus. Vingt. Qu'est-ce qui tape lentement, mon sang ? Dix. Et on fasse là. Euh... J'ai ! Ça passe ! Euh, non, je prends pas là-pas. Explosive. Ça va marcher pour mes tourelles plus plus. Donc on va commencer à faire des tourelles plus plus. C'est maintenant que tu peux donner des trucs gain de vie, euh... Il esquive, non, je esquive. J'esquive, je perce. C'est quoi ? Non, il esquive, là. On m'en va voir, ouais. C'est un peu. Faible. Un peu faible, hein. Alors, il y a quelques trucs pour essayer. Ça, c'est sûr, hein. Quand je combine mes bâtons, j'ai moins de bâtons. Oui. C'est bon. Un gros calamar, euh... Oh, ils sont maudits, ils piquent, ils vont. Un peu posto, même pour mes tourelles. Ah, je suis morte. Oui, j'étais vu derrière toi, je t'ai vu, euh... Prendre la race de piques, là. 20. 10. 10. Il est. 5. Ok. Tu sais, tu cherches pas, moi. Le pingouin, il aide quand même, hein. Le petit, euh... Petit truc qui fait que, quand tu ramasses des choses, euh... Excellent. De la mollédiction. Oh, bah, la gâche, ouais, je veux pas. J'ai verrouillé ça, vraiment. Bah, parce que tu pensais à mes rues, comme en spectacle, je pense. Ouais, je pense aussi. Mais... Ah ! 200 x 2, j'ai l'impression, hein. Ah, oui. Donc, ça veut dire que c'est pas... C'est pas 20%, c'est 2 x 10%, du coup. J'ai moins 3 PV, j'ai pas non plus. Une masse de PV. Hum. Ah, ouais. Ah, de la vitesse d'attaque, j'en ai pas des masses de vitesse d'attaque. Allez. Ça prend le doucement du bouch. Allez, chouchou, meurs pas. Des brosses-toi, là. Ah, il y a le triple truc qui est sorti, hein. Ah, oui, voilà. Ah, tu peux m'entendre. Putain, je suis mort. Ah, voilà. Ah, les triple tireurs, là, ils font hyper mal, hein. Bon, bah, c'est le DC, de nouveau ! NON ! Ah, c'est pas facile en coop, hein, parce qu'il y a beaucoup plus de monde, il faut vraiment réussir à maîtriser ses persos. Du coup, on va arrêter l'épisode de VOD là. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat sainement, on boit un petit coup. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à nous dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Tchou tchou ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501